Bonjour les amis, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de la pleine lune en verso de ce 1er août. Ça fait longtemps que je ne vous ai vu derrière l'écran, j'espère que tout se passe au mieux, que vous passez un très très bel été. Moi c'est assez dynamique cet été, c'est sous le signe du changement, de la fragmentation, de la transition, de la transmutation. Ça fait beaucoup de choses tout ça, mais c'est extrêmement agréable parce que ça laisse et ça ouvre des perspectives incroyables. J'ai commencé comme cela parce que bien évidemment ça va aller et de sens avec cette analyse vibratoire que je vais vous proposer à cet instant et concernant la prochaine pleine lune. Alors avant de commencer, juste petite précision, vos guidances signe par signe pour le mois d'août sont en ligne et à partir de septembre je vous retrouverai avec des nouveaux rendez-vous. Et bien voilà, je vous l'annonce, il n'y aura plus de guidances signe par signe, mais il y aura des propositions de vidéos, de transmissions, de partages, de lives qui seront bien plus consistants, vous verrez. Et je vous remercie pour votre présence. Alors, je prie toujours mes petites notes, pleine lune envers, là on est vraiment dans un contexte très intéressant parce qu'on est en train de traverser comme un couloir d'énormes prises de conscience. C'est une étape de bilan majeure, je dirais. N'oublions pas que si la lune est en verso, le soleil est en lion. Donc ça vient dynamiser, ça vient mettre en lumière tout ce que l'on doit achever, tout ce que l'on doit peut-être finir d'intégrer en termes de compréhension aussi. Le signe du verso, je vais commencer par là, c'est quoi ? C'est un signe qui régit l'autonomie. On va parler de réforme, on va parler d'avant-gardisme, on va parler d'innovation. Le verso, c'est un signe qui est relié à la communauté. Et le lion en face, soleil en lion, c'est le signe du jeu, du moi, de mon rayonnement personnel, aussi mon égo. Il va falloir faire très attention à nos excès d'humeur et d'émotion dans le cadre de cette lunaison. Donc, le verso est un signe qui vient nous influencer, nous influer de sa créativité, de toute sa potentialité. D'une forme d'ouverture, c'est un signe très futuriste, le verso. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il est avant-gardiste, ce verso. Et forcément, comme je ne rentre dans aucune case et que je suis aussi cuspide en verso, j'adore cette idée de dire on va réformer, on va faire bouger les codes, on va se bouger soi-même, on va redonner de l'élan. Et puis, tout cela dans le jeu, le moi, mais au service de la communauté. Comment je vais pouvoir me placer à travers ma singularité ou ce qui fait aujourd'hui ma singularité ? Parce qu'une singularité, finalement, elle s'agrémente de mouvements permanents. Ce que vous êtes aujourd'hui, celle que je suis aujourd'hui, n'est pas le reflet de celle ou ce que vous serez demain. C'est une invitation, si vous voulez, à revenir à nous pour nous permettre de nous autonomiser, de revenir à peut-être plus d'indépendance aussi. Et cette lunaison, elle va nous aider à affirmer notre individualisme. Elle va nous aider à pouvoir exprimer, finalement, cette singularité, mais dans toute et à travers toute sa quintessence. Et donc, de nous permettre, par le jeu du soleil en lion, d'oser, en fait, rayonner, d'oser manifester, d'oser exprimer cet individualisme. Et de placer, une fois de plus, non pas de façon égoïste l'approche ou la posture, mais bien le jeu au service du nous. Alors, ça va très bien avec les nœuds lunaires. Bélier, balance, revenir au jeu pour pouvoir l'intégrer et le manifester et le mettre au profit du nous. Bon, on y viendra peut-être dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de consœurs et confrères qui font référence au nœud lunaire, là, ces derniers temps, donc vous trouverez plein d'infos. Si cela vous intéresse. Donc, comment je vais me positionner ? Comment je vais prendre ma place à moi, en tant que personne, dans le monde, pour pouvoir conjuguer avec lui ? C'est une lunaison qui va venir booster, de toute façon, ce besoin d'affirmation, qui va venir booster ce besoin d'émancipation. Je regarde mes petites notes, parce qu'il y a pas mal de choses encore à dire sur cette lunaison, qui va nous permettre aussi de, à travers, je fais bouger les lignes intérieures, eh bien, je vais aussi changer mes modes opératoires, mon mode de fonctionnement, ma façon d'aimer. Et on revisite, finalement, qui nous étions, qui nous sommes devenus, ce qu'on va peut-être découvrir, et qui nous avons envie de devenir. Donc, je trouve que c'est une naison qui va vraiment, je pense, nous offrir concrètement la possibilité d'actionner des leviers de transformation, de changement en profondeur. Et en plus, alors, il y a beaucoup d'aspects, moi, je rentre pas dans la technicité, vous le savez, je vous parle des énergies de la vibration. Ce qui est intéressant, que j'ai relevé, alors pas que au niveau des aspects, mais ce qui est intéressant, c'est que Pluton forme un carré au nœud lunaire, qui vient, une fois de plus, de changer depuis ce 17 juillet. Alors, ça veut dire quoi ? Pluton, c'est la planète de la transcendance, c'est la planète de la mort symbolique, renaissance, régénérescence. Et puis, les nœuds, pour vous la transmettre de manière, transmettre l'information de manière très simple, les nœuds lunaires, ça va représenter le poids karmique, le transgénérationnel, et ce sur quoi on doit se délier, pour pouvoir, justement, emprunter la voie de la destinée, se destituer de ce qui ne nous appartient pas, peut-être de ce qui n'a plus lieu d'être, enfin, bref. Là, ce Pluton, cet aspect Pluton carré au nœud lunaire, c'est vraiment une grande opportunité de nettoyer en profondeur, d'en terminer avec les résidus karmiques, les résidus transgénérationnels, les fausses croyances, les fausses idées, les idées erronées. Enfin, c'est le moment de la chrysalide, pour moi. Voilà, cette lunaison, c'est vraiment cette notion de chrysalide et de pouvoir nous libérer, de nous alléger et d'emprunter de cela, de se laisser porter, de se laisser peut-être aussi un peu guider pour pouvoir emprunter, eh bien, le chemin qui va pouvoir répondre à nos souhaits intenses, profonds, sincères et en cohérence avec qui nous sommes devenus et qui nous souhaitons devenir. Alors, cette pleine lune, comme elle a lieu en période, ça je l'ai noté aussi, de Vénus rétrograde jusqu'au 4 ou 5 septembre, je ne sais plus, 4 je crois. Ça nous dit quoi ? Vénus, c'est la planète qui reflète notre coefficient affectif, notre façon d'aimer, notre rapport à la matière au niveau aussi de nos ancrages, de notre rapport à l'argent. Cette lunaison se place, et ça ne va pas être la seule, puisque Vénus est rétrograde jusqu'au 4 septembre, donc il va y avoir cette pleine lune, cette nouvelle lune à venir sur le mi-août, et puis, alors, chose quand même assez rare, c'est qu'on a, alors, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est rare, on a 13 lunaisons cette année, et nous avons encore une dernière pleine lune à la fin du mois d'août en poisson. Donc, on va transiter comme ça, entre des vagues très solaires, des vagues neptuniennes, vous voyez, c'est des courants, c'est démarré, et le fait que cette lunaison s'ouvre sur le démarrage, finalement, à quelques jours près, puisque ça a commencé le 23 juillet, la rétrogradation de Vénus, c'est aussi, pour nous, une façon de comprendre qu'il est temps de nous repositionner, d'apprendre à accueillir autrement notre rapport à l'amour, de fonctionner autrement avec notre rapport à l'argent, et en soi, de nous positionner totalement différemment par rapport à la relation à l'autre. C'est une période, en fait, qui va nous permettre, alors, Vénus rétrograde, attendez-vous à ce qu'il y ait des surprises de retour du passé soudaine, voilà, soudaine, ça ne veut rien dire, des retours soudains du passé, c'est plus français, merci Sandra, il fallait bien qu'elle nous fasse un bug, sinon ce ne serait pas Sandra Dagnard, de retour soudain du passé, et est-ce que ce passé correspond à ce que je veux, ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Souvent, dans les périodes de Vénus rétrograde, quand le passé refait surface, c'est plutôt pour le nettoyer, plutôt pour régler les vieux dossiers, exprimer ce qui n'a pas pu être dit, ou peut-être finaliser. Mais, moi j'ai remarqué, après je pense que, ce n'est pas déconnant ce que je vais vous dire, que dans le cadre de ces passages de Vénus rétrograde, il vaut mieux, et oublier, quand le passé se représente, tout ce qui va être à visée constructif. C'est constructif pour soi, parce que ça nous permet de nous délier, ça nous permet de nous alléger, ça nous permet d'accueillir ce que nécessaire pour finaliser, ne plus laisser les choses en suspens, ne pas laisser les résidus, je dirais, se placer sur le chemin, et nous permettre, nous, de refaire surface par rapport à notre ligne conductrice de l'instant, et de l'avenir. Mais, prenons vraiment conscience qu'on est plus dans une dynamique de clôturer, d'épurer, de finir de nettoyer, de régler, de ranger, que de reprendre pour construire. Ou alors, il faudrait vraiment, vraiment, et là, je n'adhère pas foncièrement, mais tout est possible, il faudrait vraiment repartir avec de nouvelles bases, que les personnes aient fait un énorme travail sur eux, qu'ils demanderaient, de façon conséquente, beaucoup d'années, beaucoup d'exploration, beaucoup de compréhension, et donc, on serait sur un autre registre, mais bon, maintenant, on ne peut pas prétendre de tout, ça ne reste qu'une transmission générale, parce que vous avez chacune et chacun des thèmes propres à vous, et il faudrait voir selon votre thème de naissance. Maintenant, je préfère aller dans ce sens et vous transmettre cette idée, parce que je sais qu'il y a des personnes, moi, je le vois dans le cadre de mes consultations, il y a des personnes qui m'ont appelée, là, dernièrement, cette semaine, encore, pour me dire, ah tiens, j'ai mon ex qui est revenu, ah tiens, j'ai la copine, dont je n'ai plus de nouvelles depuis X années, qui refait surface, alors que cette copine-là, bon, elle n'a pas été très cool avec moi, ben là, j'ai envie de vous dire, vous avez vos réponses, donc, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai le pouvoir, aujourd'hui ? Est-ce que j'ai le pouvoir de décider ? Est-ce que j'ai le pouvoir d'acter ? Est-ce que j'ai vraiment bientôt fini ? Est-ce que j'ai vraiment réglé ou guéri ? Parce que là, je suis face à l'acte, et conceptualiser, c'est bien, mais quand on est face aux évidences, c'est le constat qui arrive, et là, c'est la réalité, et il faut se placer face à cette réalité pour savoir aussi ce qu'on doit encore rectifier, ce qu'on doit régler, et cette lunaison, finalement, elle va vous donner cette opportunité de pouvoir en finir avec les vieux carcans, les vieux dossiers, les vieux modes de fonctionnement, les vieux schémas toxiques aussi. Il peut y avoir pas mal de jeux émotionnels, certainement, il va y avoir beaucoup de fluctuations, selon où on en est, et c'est ce qui va vous permettre de savoir à quel niveau vous en êtes, entre ce que vous pensez, parce que vous êtes seul, parce que vous naviguez, finalement, vous transitez à travers votre propre espace vital, et puis, ce qui va être lorsque l'autre ou les autres, ou les configurations vont se représenter. Bon, voilà, je vous aurais passé le message à vous de voir comment vous allez l'interpréter. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une période, une lunaison, qui va occasionner cette possibilité de nous libérer, de nous délivrer de ce que nécessaire. Je vais pas vous la vendre en hyper solaire, même si le soleil est en lion. Je vais pas vous la vendre en mode « Waouh, ça va être génial ! » « Ah, ça va être super ! » si c'est les nuages roses. Non, parce qu'il va y avoir aussi pas mal de nécessités d'introspection, pour certains et certains. Peut-être aussi l'occasion, dans le cadre de cette lunaison, de vous exprimer différemment, de voir que, finalement, votre façon de communiquer, de communier avec l'autre, risque de changer, peut-être de faire partie aussi de changements surprenants, mais fort agréables, parce que, enfin, fort agréables, si tant est que vous vous laissiez porter par le courant, comme on dit, si tant est que vous acceptiez aussi le jeu de ne pas vous confronter à l'ego et à ce côté hyper contrôle qu'on nous demande, et que, de toute façon, on va nous imposer de lâcher, et ça, je le dis aux plus contrôlants d'entre vous, on vous le dit depuis des mois, je sais que ce n'est pas simple de sortir des résistances, ce n'est pas un jugement, ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, je ne suis rien pour vous, je ne vous donne pas des leçons de vie, je ne vous donne pas des leçons de morale, et ce n'est pas simple, et j'en ai bien conscience, et j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui sont hyper contrôlantes, hyper cloisonnées dans leur approche très rationnelle, c'est leur droit, mais attention, attention, parce que vous risquez de vous faire mal, je viens de taper dans le mur, mais je vous assure que si, enfin voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, suivez le courant, donnez-vous tous les moyens de suivre ce courant, parce que la sortie, certes, on est sur plein de mouvements, c'est très fluctuant, ce n'est pas simple, ça pousse, des fois, ça déstabilise, et puis ça vient chercher très fort dans l'émotionnel, mais alors la finalité, pour celles et ceux qui s'engageront vraiment sur la voile de l'ouverture et de ces actes de libération, de délivrance, de guérison à la fois, waouh, ça va être très sympa, et moi, j'ai hâte qu'on soit déjà en septembre, bah ouais, vous allez me dire, oh bah non, Sandra, commence pas à nous activer l'été, bah ouais, mais si, moi j'ai vraiment hâte qu'on soit en septembre pour qu'on puisse sortir, parce que c'est là où vous allez voir. Alors, juste un petit dernier détail sur un exemple, pour revenir à ce passé qui revient, moi personnellement, j'ai un passé qui est revenu hier, au moment où je vous fais votre vidéo, j'ai le passé qui est revenu hier, et je ne m'attendais pas à ce passé, à ce retour du passé, au bout de deux ans quand même, et ça m'a fait énormément sourire parce que j'ai vu mon attitude, et donc c'est intéressant de se dire, ah tiens, ce que je vais leur transmettre, moi aussi je le vis, c'est normal, je suis un être humain, je suis là comme vous, constitué, enfin je crois, moi que je sois un hologramme et que tout ça, ce soit carré, mais blague à part, si par exemple, vous avez une personne qui revient, on va parler plutôt d'approche affective, on est sur Vénus, vous avez une personne qui revient, vous vous apercevez que cette personne, vous ne l'avez pas lâchée, ou qu'elle ne vous a pas lâchée, ou que finalement, ce n'est pas aussi clair et qu'il y a un jeu de manipulation parce que voilà, en Vénus rétrograde, il faut être quand même très vigilant, il ne faut pas rêver, je crois qu'il faut être lucide et clairvoyant sur la situation et c'est comme ça qu'on avance d'autant, et vous allez vous apercevoir de la situation, alors peut-être que vous allez retomber dans le système, dans la situation, très bien, mais vous allez voir qu'à la sortie de Vénus rétrograde en septembre, vous allez vous réveiller et que tout ça, ça aura fait ce chemin, peut-être que vous aurez besoin de ça pour comprendre une fois pour toutes, pour vous révéler, pour confirmer aussi, parce que c'est une lunaison qui va venir vous offrir, enfin nous offrir, la possibilité de travailler sur la confiance en soi, l'affirmation du soi, alors il y a affirmation et affirmation, attention avec le soleil en lion, attention au jeu d'ego, au jeu de, une fois de plus, de prise de pouvoir, on n'est pas là-dedans, là on fait référence vraiment à cette approche, j'irais de posture, d'attitude et d'expression dans un cadre de non-violente, on est soft, et vous verrez que, c'est pour ça que je parle du mois de septembre quand c'est, quand certaines rétrogradations, parce que fin août on va avoir aussi dans le cadre de la lunaison, de la prochaine pleine lune en poisson, Mercure qui va venir faire son passage, ce ne sera pas le dernier de l'année, mais ce sera un passage très dense, du 26 août au 15 août, 16 septembre, en plus, elle va venir se chevaucher avec Vénus rétrograde, waouh, là vous aurez, vous allez voir que l'intellect ça va bouillonner, déjà quand Vénus va sortir de sa rétrogradation au mois de septembre, ça va s'éclaircir, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et est-ce que ça a vraiment du sens, et est-ce que ça correspond à mes aspirations, est-ce que c'est vraiment la direction que j'ai envie d'emprunter, est-ce que c'est vraiment cette collaboration, cette personne que j'ai envie d'aimer de cette façon, et là vous allez être au clair, et puis après une fois que Mercure sortira, elle aussi, de sa rétrogradation, alors là, on va avoir, moi j'ai hâte d'être à mi-septembre pour que tout ça soit très au clair, mais je pense que quand on a déjà fait un certain travail sur soi, qu'on est sorti de ce jeu d'ego, de cette confrontation contrôlante là, ce que j'appelle, voilà, c'est le forcing, quand déjà on a travaillé ça, qu'on a compris un petit peu le mécanisme, le côté complexe, le côté un peu vicieux du jeu de l'ego à qui on a donné le pouvoir, à tant soit peu, parce que l'ego il en faut, mais on sait bien comment on doit le placer, mais déjà on va vivre ces lunaisons de manière plus fluide, personnellement, moi je suis poisson, ascendant balance, donc je peux vous assurer que Saturne en poisson, ok, mais ça m'a bien préparée avec Pluton depuis 7 ans, donc ça, voilà, alors est-ce que vous en êtes là aussi, donc ça veut dire qu'on a déjà chrysalidé beaucoup de choses dans notre vie et que finalement on prend les choses avec beaucoup plus de hauteur, par exemple, tout va dépendre de votre carte, mais quand même, on reste sur un flux général et il faut bien entendre le fond des messages, plaise ou déplaise, de toute façon, il faut l'entendre et puis, si ça nous déplaît mais qu'on joue le jeu, ça passera mieux, si on veut continuer à rester contrôlant, enfermé dans nos coquilles et penser que c'est ça et qu'on n'aura rien à bouger, bon, bon courage, mais la vie nous apprendra parce que comme je le dis toujours, la vie de toute façon, elle nous mate et elle nous apprend, il ne faut pas rêver à toutes et tous et à chaque âge, voilà. Donc n'oubliez pas, vos guidances du mois d'août sont en ligne, signe par signe, playlist sur ma chaîne, playlist guidances mensuelles, à partir de fin août ou mois de septembre, je prends mon petit café, vous voyez, je suis en mode cool, à partir du mois de septembre, des nouvelles vidéos, des transmissions très intenses qui vont dans le sens aussi de mon évolution, qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de vous offrir, de peut-être qu'on m'invite un peu plus haut aussi, on me guide, on me pousse, parce qu'on m'a poussé de toute façon, ça fait deux ans que j'ai pris du retard, donc là maintenant j'arrête, vous voyez, moi aussi je suis sortie du côté, je veux contrôler, je veux maîtriser, je veux penser que, ben non, c'est pas ça la vie et la vie c'est bien d'autres facettes. Vous dire aussi qu'il va y avoir des lives, que je vais mettre en place des lives, donc je cherche des modérateurs ou des modératrices, à votre guise, n'hésitez pas à postuler si vous le souhaitez, alors ce seront des lives, je pense qu'on va commencer par un par mois, sur des sujets en lien avec tout ce qui va être mécanisme amoureux, codépendance, les blessures, enfin voilà, on va travailler là-dessus, ce sera des lives où je répondrai à vos questions, mais pas en guidance, on est bien d'accord, je parle de coaching, je parle de mécanisme amoureux, c'est, enfin voilà, je vous expliquerai, petit à petit, dans le cadre des vidéos, je suis en train de voir ça, je pense que je vais mettre ça en place au mois d'octobre parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent dans ma vie, il n'est pas dit que je vais continuer à vous faire des vidéos de cette maison-ci, aussi, je prends un nouveau tournant et j'enclenche autant de changements sur YouTube que j'en vis à travers ma posture, donc voilà, je voulais vous prévenir qu'il va y avoir pas mal de mouvements, pas mal de changements, j'irai dans le sens de ce qui m'anime et j'arrête, donc je vous le répète, vous avez vos vidéos pour ce mois d'août, je vous invite vraiment à les découvrir, y compris et surtout pour votre ascendant et donc ce sera les dernières vidéos par signe que vous allez découvrir parce que j'ai envie, j'ai besoin de vous proposer autre chose et pour ma part, je ne suis plus en phase avec ce genre de transmission, j'ai beaucoup de consœurs et de confrères qui maîtrisent très très bien ce sujet, qui le font très bien, au niveau des lunaisons peut-être que je continuerai ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais suivre le courant, ceux qui resteront comme je le dis, eh bien seront vraiment dans une dynamique de travail en profondeur sur eux et dans un souhait d'évolution et puis celles et ceux et ça fait partie du jeu et je l'accepte je l'accepte d'ores et déjà, celles et ceux qui ne veulent que du du survol parce que finalement il y a aussi il y a aussi de cela sur YouTube eh bien non, je pense que je ne serai plus votre, vous ne serez plus mon public et je ne serai pas la personne qui pourra vous guider mais chacun fait comme il entend et c'est ça aussi la liberté d'être et de s'exprimer. Merci pour vos confiances, je garde, je maintiens les consultations pour le mois d'août finalement, ça aussi ça a changé donc j'ai encore un petit peu de date jusqu'au 20 et la dernière scoop mais oui j'allais oublier le 26 août FNAC de La Rochelle je suis en dédicace et j'ai confié la FNAC de La Rochelle m'a convié pour la dédicace de mon livre Reconnexion donc je ne l'ai pas sur moi parce que bien sûr comme vous savez je suis une grande commerciale et donc c'est horrible et donc j'ai convié mon ami Dimitri Houless alors je ne sais pas si vous connaissez c'est sa chaîne c'est Odimi sur Instagram et donc il sera là avec moi pour la dédicace de son oracle 26 août FNAC de La Rochelle si vous êtes de passage de 10h à midi de 14h à 18h pour le reste merci d'être là je vous embrasse